On est rendu à vous, d'ailleurs. Allo Bobo, allo problème de foie. Eh oui! Ben oui, on revient sur un dossier important. Ben oui, mais c'est le retour exceptionnel de l'Allo Bobo, ton encyclopédie médicale radiophonique. Saison 7, déjà. Un retour imposé, vous vous en doutez, bien sûr, par l'actualité. Vous le savez probablement tout, je ne sais pas si vous le savez, Jean-Claude. Oui. Le bel Olivier, il est malade. Oui. Il est poigné du foie. Mais on ne sait pas exactement ce que vous avez. Vous attendez les résultats, en fait. Vous allez les avoir demain, les résultats. En attendant, voici quelques informations qui pourront vous rassurer, je crois, Olivier. Bon, tout d'abord, mon bonhomme, vous devez savoir que vous êtes loin d'être le seul à être poigné du foie. C'est un trouble quand même assez courant. Chantal Lacroix, par exemple, a un problème de foie. Il faut tout le temps tout lui répéter deux fois. Et... Il y avait Herbie aussi qui disait « J'ai un problème de foie après deux fois, je ne suis plus capable. » Et j'ai appris ce que... J'ai appris, c'est quand même étonnant qu'un Canadien sur quatre présente des problèmes de foie. C'est énorme. On a tendance à penser que le foie, c'est juste une affaire d'alcoolique, de cirrhose. Quand j'ai dit aux gens autour de moi, Olivier, il y a peut-être un problème de foie, on a fait « Ah, il est-tu alcoolique, lui? » Ben non. C'est une maladie qui peut être très plurielle. Ce n'est pas juste la cirrhose. La cirrhose qui soit dit en passant. Il n'est pas cirrhose, Pierre. Mais écoutez ça, il n'existe plus de 100 maladies de foie au monde. Les causes, oui, bien sûr, l'alcool, mais aussi des virus, des toxines, des facteurs génétiques ou parfois des causes inconnues. On ne sait pas pourquoi c'est là. Et donc, est-ce que tout le monde peut avoir une maladie de foie? Ben oui, tout le monde, même si vous avez de bonnes habitudes de vie, vous n'êtes pas à l'abri. Donc, vous n'avez pas besoin d'être alcoolique pour faire une cirrhose, pas besoin d'être obèse pour développer la maladie du foie gras, pas besoin d'être bon en mathématiques pour présenter des calculs milliers. Évidemment, je ne pourrais pas vous parler de toutes les maladies aujourd'hui, mais je vais vous parler de celle qui vous concerne le plus, Olivier. Elle est suspectée par votre docteur et j'ai nommé la maladie de Gilbert. Vous ne connaissez pas ça? C'est un beau, non? La maladie de Gilbert, c'est une maladie qui va mener le foie à produire une substance toxique dans le sang, à ne pas confondre évidemment avec la maladie de Gilbert-Cicotte. Ça, c'est quand le foie sacre après le progrès. Ou la maladie de Gilbert-Roson. Ça, c'est quand le foie poursuit la bicycule biliaire après l'avoir violée. Ah oui, c'est la question. Prétendument violée, pardon. Oui, oui. Mais toujours la maladie de Gilbert, même si ça fait part quand même, substance toxique dans le sang. Sachez que, comme dirait un Africain, c'est bénin. Pierre, si vous apprenez que vous avez ça, calmez-vous les nerfs à maudit énervé. Vous pouvez continuer à vivre votre vie à 100 000 à l'heure, comme vous l'avez toujours fait, Olivier. Très souvent, il n'y a même pas de symptômes liés à cette maladie-là. Il ne souffre pas à ce moment où vous n'avez rien. Il a fait un mal à la tête. Deux fois, il a l'air bête, mais c'est pas... C'est pas réunir. Non, c'est ça. Parfois, on va s'en rendre compte seulement par hasard dans un bilan sanguin de routine. On va faire comme, ah, un peu comme ce qui vous est arrivé. C'est un bilan sanguin. Exactement. Bon, il y a d'autres symptômes. Ça peut être avoir les yeux jaunes, la peau jaune, les miqueuses jaunes. Mais bonne nouvelle, Olivier, selon le site Psycho, la couleur jaune est la couleur la plus lumineuse du spectre visible. Une couleur chaleureuse et joyeuse. En plus, on dit que ça manque de couleur à Radio-Canada. Tadam! Voilà. Sinon, on dit aussi que la maladie de Gilbert peut causer de la gêne abdominale. Vous l'avez, votre diagnostic. Tu sais, quand vous connaissez ça, vous la gêne. Vous avez même écrit un livre là-dessus. Un livre dont la couleur est jaune, justement. C'est tout d'un peu. Bien, voilà. De la gêne abdominale légère, de la fatigue, des nausées. De la constipation aussi. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu dire que vous alliez voir Sylvie et Julien au bureau de la direction. Voilà. Aussi, les crises de la maladie de Gilbert en peuvent survenir. Entre autres, quand vous êtes stressé. Vous savez c'est quoi le stress, Oli? Oui, c'est comme la fois où, par erreur, Sandrine a sorti votre pyjama du mardi et lundi. Des plans pour vous tuer, rendu là que vous tranche donc la horte directement avec une guillotine. Maintenant, si vous avez cette maladie-là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Bien, les auditeurs de Dôme du mode Radio X qui commandent votre TikTok, Olivier, c'est violent. On dirait probablement qu'il faut vous abattre comme un vieux cheval galeux. Mais la médecine dit, il n'y a rien à faire. On le répète, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le syndrome de Gilbert ne requiert pas de traitement. Les gens atteints de ce trouble-là vont vivre une vie totalement normale. La seule chose à faire, éviter le stress. Les mouvements violents aussi. Même chose pour la rate, qui n'est pas tellement loin. Les mouvements brusques peuvent la faire péter, on le sait. Tandis que mon one-man show, lui, peut la dilater. La rate au théâtre du Vieux-Termode le 25 mai et au Lac-Saint-Jean en fin de semaine. Donc, en substance, si vous avez juste la maladie de Gilbert Oli, votre foie est encore bon. Même très, très, très bon avec des petits oignons, dirait sûrement le comédien Army Armour. Et surtout, c'est vieux. Non, c'est l'autre. « Call me by your name ». Il faisait des petits oignons. Oui, il s'est recyclé. Il est devenu cannibale, lui. Il ne se souvenait pas de ça. Mais dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie. Oui, oui, c'est ça. Mon Dieu, quelle fin de carrière. Ben oui, il voulait manger des petits bouts de madame. Ah oui. Oui, littéralement. Ça, c'est une belle anecdote à la vraie nature, ça. Et surtout, Olivier, bien sûr, n'arrêtez pas de boire de la bière. C'est ce qui garde votre foie mouillé. Et tout ça, vous l'aurez appris à l'allô, Bobo.